Salut tout le monde, c'est Ben et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale puisque ce sera ma première vidéo sur un mini let's play sur mon jeu préféré le jeu que je recommence pour la quatrième fois en seulement deux ans qui s'appelle Metal Gear Solid 3 voilà donc avant de vous présenter plus en détail ce jeu je vais juste vous présenter ce que je vais faire par rapport à ce mini let's play donc c'est à dire que je suis conscient que je ne suis pas une chaîne faite pour faire des mini let's play c'est pas mon truc, je le fais juste par plaisir parce que c'est mon jeu préféré donc là je me suis équipé d'un fusil, d'un sniper donc voilà je suis conscient que tout ce qui est let's play ne sera pas mon truc donc là je vais vous faire un mini let's play c'est à dire d'une dizaine d'épisodes je pense au maximum et voilà des vidéos entre je dirais 15 et 30 minutes et puis ce sera plutôt accès résumé, je ne vais pas vous présenter tout le jeu je vous présenterai vraiment un résumé avec les passages du jeu que j'ai préféré alors ok là bas il y a un adversaire voilà donc je vous présenterai ça en quelques épisodes voilà vous inquiétez pas, je ne vais pas surcharger puis à chaque fois entre des épisodes j'essaierai de faire des vidéos sur des jeux où vous aimez plus comme du Killzone Shadow Fall ou du Killzone Mercenary voilà parce que ce jeu est très différent d'un FPS justement alors c'est un jeu axé action, infiltration, un petit peu aventure et également survie voilà alors je ne sais pas trop par où commencer excusez-moi donc le personnage qu'on contrôle s'appelle Naked Snake donc c'est un personnage mythique évidemment de la saga à ne pas confondre avec un autre Snake qui... alors en fait le personnage qu'on a qui s'appelle Naked Snake plus connu sous le nom de Big Boss dans les épisodes... enfin qu'on va voir plus tard celui-là c'est plutôt le personnage qui intervient dans les années 60 à 70 dans le jeu voilà l'autre personnage c'est plutôt les années 90 ou 2000 enfin à peu près voilà et donc voilà là on a vraiment le personnage mythique de la série et donc l'histoire du jeu alors c'est à moitié entre la vraie histoire réelle et une histoire fictive du jeu donc c'est à dire qu'on est en 1964 dans le jeu donc en pleine période de la guerre froide n'est-ce pas et donc voilà le jeu utilise justement cet aspect là donc juste après la crise des missiles de Cuba donc là juste un petit point voilà je vois qu'ici il y a des fruits qu'on peut... d'ailleurs je peux tirer dessus si je veux les manger parce que le jeu est axé survie mais ça je reviendrai dans 2 minutes donc d'ailleurs là je vais faire un petit point pendant 5 minutes je vais juste vous présenter le jeu un tout petit peu plus en détail et ne vous inquiétez pas ensuite je vais plutôt parler gameplay ce sera certain ok quelqu'un m'a vu là-bas ensuite voilà je parlerai plus du gameplay tout simplement parce que je pense que ce sera plus ce qui va vous intéresser ok donc là l'adversaire parfait il est conscient qu'il ne m'a pas vu ok donc il repart donc je vais pouvoir y aller hop là voilà donc là c'est dégagé donc voilà notre mission dans le jeu donc c'est la mission vertueuse et donc en fait on est censé secourir un soldat du nom de Sokolov un soldat non un scientifique excusez-moi qui veut passer à l'ouest donc voilà en union soviétique on a été parachuté en plein milieu de la forêt soviétique et donc voilà on est un soldat américain et donc voilà on est axé évidemment à infiltration parce qu'imaginez-vous en pleine période de guerre froide ce serait mal vu qu'un soldat américain se fasse griller en plein milieu de l'union soviétique pour une mission d'infiltration donc voilà on doit être discret dans le jeu donc voilà c'est vraiment différent d'AFPS donc là par exemple je tire dessus mais avec un silencieux et un tranquillisant voilà c'est à fond dans le thème du jeu donc là je vais juste essayer de trouver un rond d'arbre je me souviens et on pouvait trouver des lunettes thermiques pour repérer les adversaires je pense que c'est ici et voilà j'ai des bons souvenirs bon à force de recommencer le jeu 4 fois on commence à bien connaître voilà donc je vous ai présenté la mission voilà là on est sur le chemin pour essayer de secourir un scientifique donc là j'ai tranquillisé un adversaire donc toujours avoir le bon réflexe c'est à dire un corps voilà toujours le maître caché pour pas que les adversaires le voient et lance une alerte parce que si on se fait griller et on a plein de renforts qui nous tombent sur le dos et ça devient beaucoup plus dur voilà en plus si on déplace l'adversaire on obtient des munitions ok donc là il y a un gars qui m'a vu encore une fois alors est-ce qu'il va venir vers moi ? donc je vais juste vous présenter le mode start voilà comme ça on va un petit peu avancer juste dans la présentation du jeu voilà donc là j'ai un camouflage alors dans le rubri de camouflage on a évidemment pour le visage voilà parce qu'on interagit littéralement avec l'environnement on a un indice de camouflage juste ici et ça varie en fonction de l'environnement et des tenues qu'on utilise donc voilà il y en a un petit peu avec ces what the fuck comme celui-là un petit peu voilà avec des pays et également voilà des normaux quoi vraiment du camouflage comme voilà fourré par exemple également avec les uniformes voilà plein d'uniformes différents avec un petit peu des trucs what the fuck aussi comme un smoking également des tenues qui appartiennent aux boss du jeu que je vous présenterai enfin pas tous mais je vous en présenterai quelques-uns voilà donc moi je vais juste remettre la tenue que j'avais avant qui était idéale pour le mode de jeu on a également un endroit où on va pouvoir se guérir donc ça je vous montrerai en temps voulu voilà c'est super complet un sac à dos donc d'ailleurs je vais équiper mon fusil de sniper et mes grenades et je vais également utiliser mes lunettes thermiques voilà que je viens juste de débloquer voilà on a également de la nourriture car on peut chasser toutes sortes d'animaux voilà des serpents, des vautours des lapins, des écureuils des poissons, enfin bref plein de choses voilà le jeu est très très complet de ce point de vue là alors là je vais essayer de tranquilliser l'adversaire encore une fois hop là 4 balles ah bah 3 balles sur celui-là bah il est donc il était maigrelé ok donc on va faire attention donc le prochain j'ai pas envie de me le faire au snipe alors par contre il faudrait juste que j'arrive à le voir alors théoriquement l'adversaire le dernier ok il contourne bah écoutez on va y aller comme des porcs on va changer de map direct alors j'ai peur par contre de rater des objets vu que je suis en let's play j'ai peur de rater des objets donc je vais juste regarder oh non normalement ici il y en a pas oh putain de toute façon l'adversaire m'a grillé donc mieux vaut changer de map en vitesse voilà donc je vous ai présenté maintenant le menu staff et tout ça le côté un petit peu infiltration et survie du jeu donc là je vais vous présenter juste l'équipe qu'on a parce qu'il y a un petit codec qui s'appelle donc voilà en fait c'est une mini radio et voilà on va pouvoir dialoguer avec plein de personnages du jeu alors on a également des cinématiques méga stylées le jeu est très très access cinéma j'ai envie de dire on a vraiment des superbes cinématiques le jeu est vraiment super bah la saga Metal Gear d'ailleurs c'est ça c'est vraiment un super jeu donc d'ailleurs je vais faire une petite parenthèse le personnage que l'on voit là on va le retrouver dans le prochain Metal Gear 5 qui s'appelle Phantom Pain qui va certainement sortir en fin d'année donc là un petit sourire de pédophile bizarre bon bref donc voilà vraiment le jeu est super sympa et moi j'ai hâte d'acheter le prochain Metal Gear Solid que je vais certainement acheter day one bah écoutez vu que là on est dans un endroit un tout petit peu plus calme voilà je vais vous présenter donc vite fait le codec donc l'espèce de système de radio du jeu voilà juste avec nos différents membres d'équipe et puis ce sera tout alors ensuite je vais vous présenter un autre passage du jeu plus intéressant pour passer à la vidéo donc voilà on a notre major paramédic donc axé plutôt docteur c'est à dire elle va nous parler de survie des animaux qu'on... enfin tout ce qui est comestible à manger ou également nous aider quand on va être blessé et The Boss c'est le mentor du... de le personnage quelqu'un qui l'affectionne particulièrement c'est la personne qui lui a tout simplement tout appris du côté militaire bon voilà également on peut sauvegarder évidemment et donc voilà bah écoutez je vous ai présenté tout ça et maintenant on va parler plutôt de gameplay et là je vais couper et on va se retrouver pour un endroit un petit peu plus intéressant à vous montrer et hop là c'est parti donc là comme je vous avais dit on est sur un passage déjà plus intéressant que tout à l'heure même très intéressant alors on est dans une usine désaffectée on va donc justement devoir trouver le chercheur là dont je vous parlais tout à l'heure Sokolov donc là pour éviter de gaspiller mon silencieux je vais juste tirer une seule balle sur ses adversaires et attendre voilà qu'il se tranquillise par eux-mêmes je vais également m'équiper voilà de mes lunettes thermiques que j'ai débloqué très récemment comme vous avez pu le voir alors... toi toi hop là alors une balle devrait suffire ensuite je me couche voilà pour être plus discret et on va attendre on va attendre patiemment qu'il s'endorme oula je vais juste changer de camouflage en vitesse parce que là je n'ai pas un très bon indice alors on va mettre désert voilà ça c'est le réflexe il faut toujours avoir quand l'adversaire s'approche de vous dangereusement on va changer vos camouflage que ce soit visage ou lola ou tenue ok donc lui je vais le tranquilliser de force ça va pas le faire voilà voilà je pense que j'ai bien fait je pense qu'il m'aurait grillé donc là je vais juste avoir toujours le réflexe de voilà de le mettre dans les fougères et de récupérer voilà tout ce qui est équipement c'est toujours utile donc là quand je vais être en vidéo je vais être en speedrun je vais je vais pas chercher tous les objets partout ça je le ferai hors vidéo quand je repasserai voilà d'ailleurs je pense même pas que je vais enregistrer les passages en vidéo je pense que je vais volontairement ne pas sauvegarder comme ça je le referai chez moi tranquillement à la maison pour être sûr de ne rien rater niveau objet ok donc pour l'instant j'ai pas besoin de manger donc je vous montrerai l'aspect chasse un tout petit peu plus tard ok donc là je vais juste changer de camouflage parce que là on va passer dans une zone donc une usine désaffectée donc forcément il faut d'autres équipements donc on va mettre éclat et je devrais être plus discret quand je vais rentrer alors là il y a une arme voilà si ma mort est bonne et là il va y avoir un adversaire qui normalement voilà je crois qu'il passe juste là au moment même est-ce que le déclare de mouvement fonctionne au fait j'en suis jamais servi de ce truc oh oh putain oh putain oh le coup de couteau qui me sauve oh la vache je sais pas comment il a fait pour venir là normalement il ne vient jamais là donc je pense qu'il m'a vu parce que je connais le jeu comme je vous l'ai dit ça faisait la quatrième fois que je le refais en deux ans et je suis très surpris qu'il soit allé là alors je vais utiliser voilà ma lunette thermique plutôt que le détecteur de mouvement là je vais monter dans les échelles parce que si ma mémoire est bonne je crois qu'il y a des armes à récupérer ou des munitions donc on va faire attention alors est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas oui c'est un bonhomme celui là-bas vous voyez comment il est discret celui-là vous voyez comment il est discret voilà là on a vraiment à fond dans le jeu c'est un jeu qui est quand même stratégique qui utilise plutôt bien quand même tout ce qui est aspect militaire avec des radars alors celui-là je l'aime beaucoup comme Metal Gear Solid plus que les autres parce qu'il n'y a pas vu qu'on est dans les années 60 il n'y a pas les systèmes de radar qu'on a dans notre période contemporaine à nous comme dans les autres jeux MGS qui sont plus tard chronologiquement et donc voilà je trouve que c'est intéressant de ne pas avoir de radar on est plus dans l'immersion voilà et on peut vraiment enfin vraiment c'est plus agréable je trouve que d'avoir un radar qui indique tout le temps les adversaires je trouve ça plus agréable voilà on est vraiment dans l'immersion on stresse un petit peu sur chaque mouvement voilà donc là je récupère un silencieux pour une arme que je viens de débloquer il n'y a pas longtemps ok donc là on va repasser en discrétion alors donc logiquement l'adversaire là-bas je devrais avoir le temps largement il est tout au fond je vais passer dans le petit trou là voilà donc on va économiser économiser pardon nos batteries pour les lunettes de vision lunettes thermiques pardon j'allais dire lunettes de vision nocturne oh là là il y en a un juste là oh il est bien planqué regardez-moi ça alors je pense pas que je peux l'avoir d'ici là je peux l'avoir on va essayer de le faire à headshot merde oh je l'ai eu sans viser alors voilà je vais juste essayer de vous montrer juste en vitesse l'aspect chasse alors je chuchote donc ça c'est pour vous montrer à tel point je suis à fond dans le jeu regardez on va passer juste là regardez il y a un tout petit trou là on va passer là-dedans et je vais essayer de vous montrer alors il y a personne à droite et je vais essayer de vous montrer il va y avoir un serpent normalement ou un rat voilà il y a un serpent normalement il y en a un encore plus près juste à gauche voilà il y a un rat ici voilà donc ça c'est l'aspect chasse on va écouter on va lui donner un petit coup de couteau au serpent et je vais essayer de vous montrer un petit peu la déguste oh là il fuit alors certains serpents sont agressifs comme certaines araignées ou d'autres objets ok j'ai entendu un gros bruit je sais pas ce que c'est j'espère que c'est pas un adversaire qui se réveille ah si ça c'est un adversaire qui s'est réveillé j'aurais dû leur donner un coup de couteau j'aurais dû leur donner un coup de couteau parce que là s'ils se réveillent ils sont susceptibles de se mettre dans un endroit pas prévu voilà je vais reprendre mes lunettes de vision nocturne alors est-ce qu'il a endormi l'adversaire qui était là parfait alors toi putain comment il faut comment on fait pour monter d'accord j'arrive même pas à monter là normalement ça devrait être tranquille et voilà et là normalement derrière cette porte il devrait y avoir le docteur Sokolov et donc bah écoutez si c'est ça je vais moi de mon côté je vais regarder la cinématique en filmant et avec un outil de montage donc je ne citerai pas le nom voilà je vais couper tout ça pour pas vous montrer toute la cinématique en entier et juste vous montrer les passages importants voilà bye-bye please vous devrez me courir je vous pourrez je vous pourrez je connais qui c'est 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 Sous-titrage ST' 501 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 You're pretty good Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501